Musique Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo enfin après les petites péripéties que je vous ai racontées la semaine dernière sur le vlog plus d'ordinateur etc on part samedi et je voulais vraiment faire une petite vidéo sur ma valise beauté que j'emmène aux Etats-Unis sachant qu'il n'y a pas grand chose parce que je je vais surtout acheter des trucs là-bas pour vous dire la vérité et puis pour vous faire une dernière vraie vidéo avant de partir là-bas je ne pense pas que je vous ferai de vidéo peut-être que je vous mettrai des photos sur le vlog si j'ai le temps des articles avec surtout beaucoup de photos donc alors si vous n'avez pas suivi, que vous n'avez pas vu sur mon article sur le vlog vous n'avez pas vu de vidéo depuis une semaine ou presque une semaine et demie à peu près parce que mon disque dur de mon Mac avait cramé donc ce n'était pas possible que je monte de vidéo et que j'en mette et j'ai un peu... c'était un peu l'horreur pour moi sans franchement en fait alors on va commencer avec ma valise beauté donc ce que j'emmène là-bas ça va être divisé en deux parties ce que je prends dans l'avion et ce que je prends dans la valise en soute en fait voilà pour un peu tous les jours je vais commencer par cette partie là alors pour le visage j'emmène deux choses de chez Yoma donc c'est des... je vais vous montrer à l'intérieur en fait c'est leur gamme de soins ils font des petites dosettes voilà donc vous en avez 7 dans des petites boîtes comme ça donc c'est super pratique pour le voyage mais aussi pour si vous voulez tester leur produit que vous n'êtes pas sûr d'un truc c'est chez Mariano donc vous voyez vous avez une petite rigette avec 7 monodoses de 1ml normalement avec ça vous en avez pour matin et soir à peu près nous on part 17 jours j'en ai acheté deux parce que en ce moment je mets celle-ci donc la gamme 5 j'ai le réparateur pour ma peau qui est encore mixte il fait encore beau ici mais comme je sais qu'on va à Las Vegas c'est très sec et tout et j'ai peur que ma peau en plus il y a beaucoup d'heures d'avion enfin je suis un peu de ça donc j'ai aussi pris leur crème numéro 1 qui est leur crème hydratation optimale donc celle-ci je ne l'ai jamais testée mais c'est vraiment leur crème hyper basique hydratante et voilà Yoma c'est une marque que j'aime bien et ce format là est vraiment trop pratique pour le visage je ne prends que ça en soins je prends un petit nettoyant visage de chez Clinique donc vous allez voir beaucoup de formats miniature ou échantillon ou format voyage c'est le but pour le visage je ne prends que ça pas mon sérum parce qu'il est beaucoup moins cher là-bas donc normalement je vais en acheter là-bas du Estée Lauder et puis parce que ma peau va survivre quand même une semaine sans sérum et que je n'ai pas envie d'emmener 50 trucs et donc le petit savon visage pour la nettoyer et pour si je me maquille mais je ne vais franchement pas me maquiller beaucoup mais comme après on passe par Paris un petit peu et tout ça j'ai pris un petit format voyage de la créaline de bioderma voilà l'eau micellaire que j'utilise tout le temps je vous en ferai un article parce qu'en fait je ne vous en ai jamais parlé mais c'est un peu je t'aime moi non plus c'est à dire en fait c'est ma peau laine mais moi je la déteste enfin j'aime pas du tout l'effet mais ça marche elle fonctionne très bien sur moi le format est super pratique vous avez 100ml c'est exactement ce qu'il faut pour 3 semaines un mois donc voilà c'est parfait ensuite pour les cheveux j'emmène un shampoing de chez Biobauté de Vinux alors je ne l'ai jamais testé mais je me dis que si jamais il faut que je me lève les cheveux qu'il n'y a pas de shampoing dans le télé ça m'étonnerait mais enfin bon si vous voulez pour 30ml ça prend pas vraiment une place énorme et puis je préfère en avoir au cas où par contre j'emmène avec moi deux échantillons un de masque masque vraiment assez costaud et un d'après shampoing comme ça je pense que chacun peut me faire deux utilisations il y en a pas mal donc je pourrais faire voilà 4 en dessous utilisations donc c'est bien et dernière chose pour les cheveux la Mythic Oil puisque je mets toujours un truc le matin dans mes cheveux pour les pour leur donner un peu d'hydratation etc et j'avais que des gros trucs et là c'est la seule que j'avais en petite bon je l'avais quand même utilisé parce que vous voyez elle en est là j'en étais contente elle sent très bon donc voilà j'enmène ça le format est pratique j'ai vraiment privilégié les voilà pour les ongles alors je ne vais pas emmener de vernis mais comme c'est possible que j'en achète là-bas je vais quand même amener des lingers de dissolvante express là de chez Sephora donc c'est super pratique je ne pense pas que je vais emmener toute la boîte mais voilà on verra c'est des petites lingers voilà là vous en avez deux avec du dissolvant dessus qui permet d'enlever assez facilement sans se trimballer une bouteille ou même le flacon avec la mousse et tout donc ça c'est pratique je vais en prendre je ne sais pas deux trois parce que je ne vais pas passer ma vie à me faire les ongles et je pense même d'ailleurs que je ne vais pas je ne vais pas mettre de vernis mais comme je partirai peut-être avec du vernis déjà posé sur les ongles au moins pour l'enlever là-bas quoi donc voilà je partirai avec du vernis posé sur les ongles parce que on arrive donc le samedi et normalement le mariage si tout va bien c'est le lundi donc au moins que j'ai voilà et donc c'est à cause de ça que j'emmène un peu de maquillage au début je ne voulais pas en emmener du tout parce qu'avec ce que je vais acheter là-bas voilà mais je ne sais pas si entre le samedi et le lundi j'aurai le temps d'aller faire deux trois emplettes etc on va peut-être plus visiter et puis Las Vegas c'est pas l'endroit où on reste le plus longtemps etc donc j'emmène un peu de make-up pour quand même me maquiller un petit peu pour mon mariage j'emmène la BB crème de Bobby Brown que je n'aime pas spécialement mais il faudrait que je finisse ce tube que j'avais acheté pour l'essayer donc c'est un bon moyen et un échantillon de la Smashbox Camera Ready BB crème qui elle m'a l'air vraiment pas mal donc je prends les deux j'aurais bien aimé en prendre qu'une seule des deux mais celle-là il faut que je la finisse et puis je pense que je vais préférer celle-là enfin voilà donc je prends les deux mais si ça se trouve je ne les utiliserai pas les deux je prends juste un petit cern le Natural pardon Perfecting Skin Concealer de chez Shiseido le truc qui est sorti il n'y a pas longtemps et qui est très bien voilà c'est pareil ça c'est format super pratique tout ce que vous voulez et pour les yeux j'avais une toute petite paillette toute mignonne de chez Dior que j'avais eu dans un coffret et alors comme tu voulais il y a un petit prune sinon c'est du marron, du beige et tout c'est parfait comme ça au moins si j'ai que ça à mettre ça va aller vite parce que je pense que je vais quand même me maquiller pour mon mariage mais pas des masses non plus et puis nude comme ça c'est bien il y a un joli prune etc donc c'est bien, c'est petit c'est tout ce que je voulais et j'avais eu un échantillon quand j'avais fait une commande de mon mascara préféré le iconique, la overcurl donc ça tombe bien je l'emmène il attendait sagement dans un coin et comme crayon j'emmène quand même les crayons cold de chez Kiko ça ne prend pas de place c'est ce que j'avais utilisé dans ma dernière vidéo sur la palette double exposure ça ne prend pas de place et puis j'ai un noir donc le basique un marron je vais vous expliquer pourquoi c'est parce que ma palette Dior je ne suis pas sûre qu'elle soit hyper pigmentée et je me dis que peut-être en base ça peut un peu intensifier et le prune cette vidéo est un peu en désordre parce que là j'ai fait le teint à les yeux mais je vais revenir au teint donc pardon un pinceau à blush trois pinceaux pour les yeux je ne suis même pas sûre de m'en servir pour tout vous dire mais enfin bon ce n'est pas ce qui prend le plus de place un petit blush de chez Essence qui est très joli que j'adore la couleur est parfaite parce que c'est super léger je l'aime beaucoup il est super agréable et je me suis dit est-ce que je prends une poudre est-ce que je ne prends pas de poudre parce que c'est quand même le truc qui prend vachement de place etc et tout oui mais bon là-bas s'il fait chaud etc tout un truc dans ma tête pour franchement pas grand chose et tout ça pour me dire que oui finalement je prends une poudre et que je prends la Light Reflecting Powder de chez Nars pressée parce que je ne l'utilise jamais alors en fait j'aurais dû prendre la Libre parce que j'en avais entendu que du bien et puis je m'étais dit non mais la compact je vais un peu plus m'en servir etc machin et puis en fait non je ne m'en sers pas du tout un peu plus et puis je ne la trouve pas super bien mais bon voilà elle coûte quand même un certain prix par contre le bon point c'est qu'elle est livrée dans une pochette enfin avec une pochette je ne l'aime pas spécialement je pense que la Libre est beaucoup mieux parce que j'ai vu des vidéos des revues etc je pense que la Libre est beaucoup mieux enfin non elle est bien elle donne bien un effet sur la peau et tout mais on a l'impression qu'on ne prend rien au pinceau donc on en prend trop en fait ça ne va pas par contre ce n'est pas du tout comme la Mew enfin ça ne vous fait pas sur les photos un masque blanc et tout ça pas du tout mais bon j'avais mis tellement d'espoir là-dedans et en fait j'aurais dû prendre la Libre et j'en ai juste un rouge à lèvres puisque là-bas voilà je voulais un truc pour le mariage donc rose un peu translucide et donc j'ai pris le Dioradict non Dioradict pas extrême les normaux pas les nouvelles formules les anciens qui est le 575 Wonderland et vous voyez si vous passez qu'une seule fois c'est vraiment très léger si vous passez plusieurs c'est un peu plus soutenu mais ça reste un rose très soft et je trouve que pour pour un mariage c'est bien c'est tout ce que j'ai envie de là-bas et moi je trouve que ça y est beaucoup depuis hier j'essaye de t'enlever des trucs mais franchement je à part les crayons peut-être que j'ai besoin que d'un seul mais si je vois pas c'est que je peux vraiment enlever de plus et puis mon démaquillant il faut que je garde les petites réglettes de soin il faut que je garde aussi donc voilà avec moi dans mon bagage à main cette fois j'emmène 1, 2, 3, 4, 5 petites choses le premier c'est un truc que je me suis trouvé chez Sephora super spray déodorant voilà qui est tout petit 10ml c'est très bien pour l'avion si vous voulez j'ai 14h d'avion donc autant vous dire que c'est pas trop vous voyez je l'avais même pas ouvert je sais même pas ce que ça sent parce que je l'ai commandé oui non ça sent le frais c'est très bien pour la base en France c'est très bien pour l'avion et ça va rafraîchir un peu toujours dans le même truc on se rafraîchit un peu le visage etc j'ai pris des lingettes démaquillantes mixantes enfin j'ai pris des démaquillantes c'est surtout pour m'en rafraîchir parce que je vais pas voyager j'ai maquillé alors ça même pas en rêve je vais sortir de l'avion genre comme ça c'est pas possible donc c'est vraiment pour me rafraîchir dedans et tout parce que 14h ça va être un peu sportif par contre je me suis dit qu'au lieu de mettre de la crème avec moi dans mon sac j'allais faire un petit crash test du 30mute de chez Glamglow donc je vous en avais parlé je l'ai en full size ça c'est le mini le mini pot et en fait c'est un donc c'est un masque hydratant que moi j'adore je m'en sers vraiment souvent chez moi et ils disent qu'il peut servir donc de masque hydratant juste comme ça 20 minutes de masque de nuit j'ai testé il est très bien et qui peut vous servir pour dans l'avion parce que justement il hydrate la peau longtemps etc comme je sais que la nuit il marche bien je me suis dit vas-y prends ça j'en mets un peu en partant et je vois comment ça réagit je vous en reparlerai je vous dirai si ça a été dans l'avion parce que vraiment ma peau en ce moment donc là elle est encore un peu mixte parce qu'il fait chaud et tout mais je commence à avoir les joues qui tirent et tout donc l'avion je sens que ça va me faire un peu mal et je ne savais pas quoi enfin j'aurais pu prendre ma crème basique vous me direz mais je me suis dit que voilà autant le et puis il sent super bon et tout il est agréable pour l'avion il donne un effet frais donc c'est pas mal aussi puis comme ça justement je l'enlèverai avec les lingettes et ensuite j'emmène un petit gel pour les mains merci Andy bon ça je vous dis ça mais j'en ai toujours un dans mon sac donc c'est pas vraiment une révolution et une crème pour les mains j'ai pris la bulleuse grignoteuse de chez Etam c'est la seule que j'ai de leur gamme mais elle est très bien et elle sent très très bon et mon chéri il aime beaucoup aussi ça a une odeur très sucrée mais il adore donc voilà lui aussi il a les mains lui a les mains beaucoup plus sèches que moi donc il en aura plus besoin que moi dans l'avion je pense donc au moins j'en aurais mais ça sent ça sent bonbon faut aimer les trucs très sucrés mais voilà moi je trouve que ça sent super bon c'est tout ce que j'emmène enfin c'est tout je vous dis moi je trouve que ça fait énorme vous me direz ce que vous en pensez surtout que je sais que je vais acheter des trucs là-bas alors j'ai une wishlist vous voulez elle doit faire 8000$ évidemment je vais pas tout acheter on est bien d'accord mais je vais surtout pouvoir ce qui m'intéresse surtout bon je vais ramener des trucs mais c'est de pouvoir tout regarder tout toucher et tout et au pire je ferai une wishlist secondaire que je garderai et je commanderai avec Chipito ou je sais pas quoi pour avoir les trucs en France voilà mais je suis pour plusieurs mois et puis le but de ce voyage ne t'en pas de passer ma vie chez Sephora quand même mais bon c'est sûr que je vais y faire un tour il y a des trucs qu'il faut absolument que je ramène ça ils sont notés etc et puis après on a plein de boutiques de fringes qu'on peut voir les outlets les trucs avec les prix d'usine etc il y a plein de trucs à voir ça c'est pour ce qui est achat mode beauté souvenirs machin tout ça après là-bas il y a plein de trucs qu'on veut faire voilà je vous fais plein d'énormes gros bisous je vous remets ici l'adresse du blog où vous pourrez lire tout ça voir les photos qu'on mettra etc et surtout mon compte Instagram où vous pourrez là aussi voir tout parce que là par contre sur Instagram j'en mettrai dès que je trouve du réseau donc voilà Instagram et le blog j'espère que ça vous a plu que vous allez tous très bien je vous fais plein d'énormes gros bisous et je vous dis à très bientôt bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz